Alors bonjour, bonjour, bienvenue à Elipel, votre émission qui fait la promotion de l'excellence dans la culture Alpoulard, l'émission qui reçoit des personnalités au parcours inspirant. Aujourd'hui, je reçois Nabou Fall, une dame aux multiples casquettes, que dis-je, aux multiples foulards. Est-ce qu'on peut dire ça Nabou ? Oui, bien sûr, c'est sympa. Alors, Nabou Fall, donc bonjour, bonjour, en tout cas je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui Nabou, très ravie. Pour la petite histoire, j'ai connu Nabou, comment j'ai connu Nabou ? Ma petite soeur un jour m'envoie une photo d'une dame, c'était un extrait de ton passage à C'est Midi, l'émission de Caroline Da Silva. Et puis elle me dit, Diadia, Nene trouve que tu ressemble beaucoup à cette dame. J'ai dit, ah bon ? Et donc je vais, je cherche à savoir qui est cette dame. Je vois Nabou Fall, je vois comment elle s'exprime, une femme qui inspire le leadership. Et aujourd'hui, franchement, c'est un grand bonheur pour moi de te recevoir. Et je te dis merci. Merci beaucoup Alima, merci beaucoup Alima Tou. C'est très gentil de m'avoir aujourd'hui sur l'émission. C'est un plaisir et un honneur, enfin, de pouvoir échanger avec toi de façon autre que virtuelle. C'est ça. Alors, donc, Nabou, si je ne me trompe pas, tu es titulaire d'un diplôme d'ingénieur en télécom. Tu es directrice d'une agence, Visio, qui aide les entreprises à viser le haut, à atteindre le succès. Tu as accompagné pas mal d'entreprises en Afrique, donc 10 ans d'expérience, un peu plus même, je crois. Et puis, tu es également écrivaine, coach, influenceur. Et puis, quoi d'autre ? Mère de famille. Mère de famille, justement. Nabou, malgré toutes tes casquettes, quand on te demande de te définir, tu te définis d'abord... On continue ? Malgré tous mes foulards, on a dit. Malgré tous tes foulards, pardon ! Donc, malgré tous tes foulards, quand on te demande de te définir, tu te définis d'abord comme une mère, comme une fille, ensuite comme chef d'entreprise, écrivaine, conférencière, engagée pour l'Afrique et pour la jeunesse. Est-ce que cet ordre a une signification ? Est-ce à dire que, pour toi, la famille, elle vient en priorité ? Oui, la famille, c'est la base. On vit d'abord dans la famille avant de sortir de la famille pour aller vivre dans le monde. Donc, forcément, la famille façonne, la famille nous construit, la famille nous donne nos bases, nos valeurs, influence nos valeurs, influence qui nous sommes à la base. Et ensuite, c'est en sortant de la famille qu'on déploie nos ailes pour aller vers la société. Donc, avant d'être tout ce que nous sommes, nous sommes d'abord un membre d'une famille ou le socle d'une famille. D'accord, Nabou. Donc, on comprend que la famille, elle est importante chez Nabou Fall. Nabou est mère de jumeaux, de charmants garçons. Lorsque tu les as eus, donc tu vivais à l'époque au Congo où tu travaillais. Mais je sais qu'on t'a déjà posé la question, mais comment arrivais-tu quand même à gérer ton statut de maman et puis le travail ? Alors, déjà, j'ai pris un an, je suis allée vivre aux Etats-Unis. J'étais à Atlanta. Ensuite, moi, comme je n'aime pas tellement la vie en dehors de l'Afrique, donc je suis revenue vivre en Afrique, au Congo. Et j'ai arrêté de travailler pendant pratiquement un an et demi, deux ans. Mais j'ai ouvert un magasin à Brazzaville, magasin d'enfants. Et en même temps, je travaillais, j'étais au bord de la compagnie nationale de télécommunication du Congo. J'accompagnais celui qui était le directeur général à l'époque de la Sotelco. On appelait ça la Sotelco à la Tour, mais ça a changé de nom. Et je gérais mon temps comme je voulais, puisque je n'étais pas en full-time. Ça me permettait d'avoir mon temps. Donc, j'ai pris une décision. J'ai repris un full-time job seulement quand mes enfants ont eu deux ans. D'accord. Et après, comment tu t'es organisée quand tu avais les enfants ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que c'est un frein, en fait. Dès qu'on a des enfants, c'est un frein pour s'épanouir professionnellement. C'est pas facile. Il faut le dire, ça peut être un frein. Il faut qu'on soit réaliste et qu'on accepte le fait que ça peut être un frein. Mais la chance qu'on a en Afrique, quand même, on a des personnes qui sont là pour nous aider. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des dames très gentilles qui ont toujours été là pour moi. J'en ai une qui est restée avec moi jusqu'à ce que mes enfants aient 7 ans. J'en ai une autre qui est restée avec moi jusqu'à ce que mes enfants, jusqu'à ce que je quitte Kitshasa et qui travaille toujours pour nous en RDC. C'est pour ça que je dis qu'il faut donner beaucoup de respect aux dames qui s'occupent de nos enfants, de les aider à améliorer leur vie de façon à ce que quand elles partent, elles puissent elles aussi construire des vies pour elles. Donc, j'ai eu deux dames qui m'ont vraiment soutenu, accompagné et qui m'ont permis de pouvoir faire ce que j'ai pu faire. Sans elles, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai pu faire. Surtout que j'étais en expatriation, donc tu n'as pas forcément ta famille. J'étais à Kinshasa, tu n'as pas de membre de famille, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur. Donc, si tu n'as pas des gens sur qui tu peux compter, c'est très, très compliqué. En Occident, il y a aussi des crèches. Les enfants aussi, je les déposais, ils allaient à l'école. Donc, je pense que c'est une organisation à avoir, qu'on ait de l'aide ou pas, on doit pouvoir oser demander de l'aide. Le problème des femmes, c'est qu'on pense qu'on peut tout faire toute seule et on n'ose pas demander de l'aide. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'ai grandi en France, donc j'ai passé une partie de mon enfance en France, quand j'étais petite, j'ai déjà allé à l'école, quand je rentrais, il y avait la gardienne qui m'ouvrait, celle qui me faisait mon repas et je prenais mon bain et ma mère rentrait du travail après. Donc, j'avais un support système, c'était la gardienne de l'immeuble, je me souviens toujours de son nom, Madame de Frétas. Donc, c'est pour dire que les personnes qui s'occupent de nous et de nos enfants sont des personnes qu'on doit valoriser et à qui on doit beaucoup de respect. Mais quand je ne voyage pas, je peux m'occuper de ma maison. Mais franchement, c'est bien de le rappeler. Ce sont des femmes quand même qui nous aident, c'est des personnes et quand on sait tout ce qui arrive parfois, comme dérive. Mais bon, en tout cas, merci pour ce rappel. Et donc, Nabou Fall, qui est d'origine sénégalaise, tu disais tout à l'heure que tu as vécu en France, tu as fait tes études, tu as travaillé au Congo, Kinshasa et Brazzaville. Et maintenant, tu vis à Abidjan, où tu travailles également. Donc, est-ce que, enfin, peut-être qu'il y a des pays que j'ai oubliés, mais est-ce ton côté nomade, ton côté peul qui fait que tu te retrouves dans différents pays et tu vas là où l'herbe, elle est verte, quelque part ? Oui, je pense que c'est dans le sang. Je ne pense pas que, je pense que c'est génétique. que dans la famille, on a toujours été très mobile. Oui, j'ai vécu au Gabon, j'ai eu à vivre au Gabon quand j'étais jeune, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Asie, j'ai vécu aux États-Unis. Donc, j'ai eu à vivre dans beaucoup de pays et je ne me suis jamais sentie. Hier, j'ai eu une interview où j'en parlais et je pense que ce côté-là est très, très important. La force du peul, c'est d'avoir la possibilité d'aller partout, de vivre partout, mais de rester lui-même et de garder sa culture et ses racines. Ce qu'il y a de bon dans la culture et de toute façon, bon, malheureusement, toi et moi, on ne peut jamais cacher qu'on est peul. Avec le nez ! C'est difficile, hein ? Mais c'est vrai qu'il y a cet appel, peut-être c'est pour aller au pâturage pour mes vaches virtuelles et voilà, donc c'est dans le sang, je suis persuadée que c'est dans le sang. Parce que quand je vais au Congo, quand je vais dans plusieurs pays, il y a toujours une communauté peul qui est assez forte, qui est installée là, qui est commerçante, qui est dynamique, voilà, donc que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire, moi je sais à Brazzat, quand je vais là où on vend tous les tissus, les pânes, tout le monde nous connaît, c'est tous des peuls, donc on discute, on s'assoit et quand ma mère vient, on dit « Ah, néné, nabou », j'ai dit oui, oui. Et c'est des peuls de… De différents pays, Mali, Guinée, c'est vraiment très éclectique parce qu'en fait, quand on vit en Afrique centrale, il n'y a plus de pays, on dit les West-Af, on est une barrière qui est cassée, mais malgré ça, on sait où se trouvent les peuls, là où il y a les Maracas, là où il y a les différents… C'est quand même marqué, mais il y a quand même une solidarité West-Africaine. Donc, Nabou, nous allons parler d'une partie un petit peu triste de ta vie, on va parler de ton père que tu as perdu très très jeune, à l'âge de 4 ans, laissant derrière lui une neveuve, ta maman, cette femme-là qui t'encourage et qui t'a répété que le premier mari d'une femme, c'est son travail. Est-ce que ce qu'a été ta maman a influencé ce que tu es devenue aujourd'hui en tant que femme? Certainement, je veux dire, ma mère a toujours été quelqu'un d'indépendant. Comme tu le sais, dans nos traditions, en tout cas au temps de nos parents, nos mamans se mariaient très très jeunes avec le mari qu'on leur donnait, je pense que c'était la réalité. Et toutes les femmes de ma famille, en tout cas maternelle, se sont mariées avec très très jeunes, avec les maris qu'on leur a attribués. Et ma mère s'est toujours dit que sa fille, ça n'arriverait jamais à sa fille et que ses enfants n'auraient jamais à être dans ce genre de situation-là. et elle s'est toujours, elle a été veuve quand même très jeune à 20 ans, s'est mariée à 16 ans, elle a été veuve à 20 ans. Donc, c'était vraiment son combat de ne pas avoir à dépendre de quelqu'un. Et son mantra, on peut dire, c'est vraiment ça. Non seulement elle l'a vécu parce qu'elle a toujours été très entrepreneurneuse, très dynamique, professionnelle, très jeune. Ma mienne, quand elle travaillait, elle avait une bourse en France et là où je vivais en France, elle avait sa bourse et elle travaillait en même temps, elle étudiait. C'est pour ça que quand je rentrais, elle n'était pas là. Et donc, c'est vrai que c'est un modèle. Et même ma grand-mère était une femme qui travaillait. D'ailleurs, j'ai amené la photo de ma grand-mère que je vais vous montrer tout à l'heure. J'aimerais bien la voir, on va la poster pour papa. Ma grand-mère maternelle, qui est Diallo d'ailleurs, qui s'appelle Big et Diallo. Donc, je viens d'une famille de femmes entrepreneurs, parce qu'entrepreneurs, nos maman, nos grand-mères, j'ai toujours vu que mes grands-mères vendent du lait caillé, que ce soit au marché, que ce soit de façon itinérante. Donc, j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Les grands-pères avaient les bêtes et les grands-mères vendaient le lait. Parce que paradoxalement, à ce qu'on dit, la femme Peul n'est pas une femme ni Béniouioui, c'est une femme stratégique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Parce que je pense que moi, ça m'intéresse de connaître la suite. Femme stratégique, dans la mesure où on n'est pas dans la confrontation, la confrontation n'amène rien, en fait. Je vais prendre le style l'African-American woman, la femme, elle est très confrontational. Mais nous, dans notre éducation, on ne va pas en confrontation. Il faut être stratégique. Quand on veut quelque chose, quand tu cries plus fort que quelqu'un, tu ne peux pas résoudre un problème et avoir ce que tu veux. Et comme dirais, j'adore cette phrase d'un grand président contemporain de Côte d'Ivoire qui n'est plus au pouvoir, il dit que c'est Nantes qui n'envoie pas la parole. Et si on t'envoie pas, ça va t'envoyer. Voilà, c'est la partie du film-là. Donc, on a toujours eu des femmes féministes dans nos cultures. Oui. Je veux dire, quand on prend la grande royale de Cheikh Amidoukhan dans l'aventure ambiguë, on a, quand je lis le livre de Tierno Mounenembo, Paul de Tierno Mounenembo, qui est une œuvre d'art magnifique, qu'on est notre histoire et la femme a toujours eu une place importante. Dans la tradition, on a de la place. C'est peut-être l'adoption de religions externes comme le christianisme ou l'islam qui a transformé la position de la femme un petit peu. C'est quand on va réellement dans le Coran, on sait que la première musulmane, c'est la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hadija. Donc, c'était une femme d'affaires, une femme indépendante et c'est une femme qui a demandé son homme en mariage. Le monde des hommes, que ce soit l'influence coloniale, avec certains statuts occidentaux, que ce soit l'influence des différentes religions monothéistes, avec des textes qui sont interprétés plus ou moins modernement ou plus ou moins en tirant la couverture sur tout ce que j'appelle la « patriarchie », a eu quand même une influence sur ce que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai que toutes nos coutumes ne sont pas perpétuées. Ça, je le dis. Toutes nos coutumes ne sont pas perpétuées. Toutes nos coutumes ne sont pas bonnes. Elles étaient bonnes peut-être avant, mais le monde évolue. Donc, elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont plus adaptées. On n'est pas dans la même logique. Donc, le monde évolue, nos coutumes, nos traditions doivent aussi s'imbriquer et s'adapter de façon à être en harmonie avec ce monde. D'accord. Justement, dans ton œuvre « Évasion virtuelle », tu dis que les femmes peuvent devenir ce qu'elles veulent. Comment devenir ce qu'on veut dans une société à dominance patriarcale ? Tu le disais tout à l'heure. Alors, c'est très intéressant parce que mon héroïne, d'ailleurs, est Peul. Elle s'appelle Fanny Khan et c'est une Peul qui a grandi au Gabon. Donc, qui est confrontée comme beaucoup de Peuls, comme nous sommes des nomades, qui sont aux États-Unis, qui sont en France comme toi, qui sont en Afrique centrale, qui vivent un peu partout dans le monde. Donc, on est toujours à cheval entre notre tradition, ce qu'on appelle le poulakou, ce qu'on nous a inculqué tous en termes d'éducation, puisque cette éducation, on nous l'inculque automatiquement. On la vit à la maison, quel que soit le pays où on vit, puisque être Peul, nous n'avons pas de nation, mais la nation, c'est la famille en fait. La nation, c'est la famille. La nation, c'est l'éducation. Et cette éducation, il y a des principes qui sont très, très forts. Moi, je me rappelle, mon grand-père disait toujours « Peul à son âme », c'est la chose la plus importante qu'une personne a, c'est sa dignité. Donc, tant que ta dignité te reste, tu as tout. Mais si tu perds ta dignité, tu as tout perdu, donc l'argent n'est pas… Et j'ai un autre de mes oncles, grand-oncle « Peul à son âme », un grand-père d'affaires africain. J'entends à Liu So, qui disait toujours, il dit « La parole, un homme n'est pas un homme s'il n'a pas de parole ». Il y a vraiment une culture forte qui doit rester. Et mon héroïne, sa culture reste à travers sa mère qui n'ose pas raconter certaines choses, qui n'ose pas dire les choses qu'elle a eues. Elle a subi des choses dans son adolescence. Elle a eu une grossesse non désirée. Sa mère lui a fait subir un avortement. Tout ça à cause de la honte. C'est toujours la honte, en fait. C'est toujours l'autre. Le regard de l'autre pèse énormément dans notre éducation. Malgré tout, c'est quand même sa mère qui la soutient quand elle décide de quitter son mari. Elle n'arrive pas à comprendre que sa fille puisse rester dans un mariage sans travailler, alors que cette mère s'est sacrifiée, a été veuve aussi, et s'est sacrifiée pour que sa fille puisse faire des études. Mais sa fille se complète et c'est cette liberté que sa fille prend. Elle rencontre quelqu'un de son passé et elle ose. Ça la réveille. Alors, tout à l'heure, tu parlais de paroles par rapport à ton oncle. Il y a un adage peu qui dit, je ne sais pas si le poulard, ce poulard-là, il est pareil chez vous, mais qui dit. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ça en fait. Tout ce que nous disons a du poids auprès de la communauté. Nous ne sommes que nos paroles. Parce que je pense que ce qui me donne de la valeur, c'est ma personnalité, c'est ma parole. Ce n'est pas l'argent, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a de l'argent est quelqu'un qui a de la valeur. L'argent ne donne pas de valeur. L'argent, c'est un moyen. La valeur, c'est nous qui l'avons. D'accord. Donc, on retient que la parole a de la valeur, la parole influence. Nous allons parler de ton côté influenceur. Aujourd'hui, on remarque sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui ont des milliers de followers, mais dont parfois les paroles ne sont pas forcément réluisantes, se targuent ou s'autoproclament influenceurs. Est-ce que tu peux nous redéfinir en fait ce concept ? En fait, moi, je ne me suis jamais considérée comme une influenceuse. Je ne sais pas. Tout le temps, on me dit ça. Et c'est peut-être il y a quelques années. Quelqu'un me dit « ah, mais c'est ça, tu es influenceuse ». Je dis « ah, ok ». Et quelqu'un qui influence, c'est quelqu'un qui doit inspirer, impacter et qui doit donner à quelqu'un envie de faire quelque chose de positif ou de négatif. Et c'est pour ça que je me bats pour que des femmes comme toi, comme j'ai des amis, j'ai une amie qui est directrice régionale de Caterpillar, qui n'aime jamais passer. Des amis qui sont directrices dans des banques. C'est important que ces femmes-là sortent et qu'on les voit. Ça peut contrecarrer les mauvais modèles. Moi, personnellement, je pense qu'il y a tellement de femmes extraordinaires qui font de belles choses. Et c'est pour ça que je me suis investie récemment. J'ai lancé une formation que je fais sur le personal branding, que je dispense à des hommes comme à des femmes. Mais j'insiste pour que les femmes… Là, j'ai un groupe qui va commencer demain. J'ai beaucoup de femmes qui viennent. Ce sont des femmes qui font des trucs extraordinaires. Il y a une dame qui est au Congo, qui est dans le digital. Il y a une autre dame qui est dans une grande institution financière, qui est spécialiste de la dette. Il y a une autre femme qui est représentante d'un organisme international. On ne nous a pas appris, les femmes, à nous mettre sur le devant de la scène. Et encore pire, quand on est peule, on te dit toujours qu'il faut se cacher. Moi, j'ai mon cousin, il va me détester. Il n'a jamais accepté. C'est un des hommes d'affaires les plus riches, les plus connus en Afrique. Mais jamais tu le verras faire une interview. Jamais tu le verras à la télé. Jamais tu le verras… Et jamais. Parce qu'on nous a toujours dit que les gens qu'on voyait partout, c'était des gens bulgaires. Ma mère a fait énormément d'affaires. C'était une jeune dame. Quand elle était très jeune, elle a fait des choses extraordinaires. Mais jamais, quand on lui disait de faire des interviews, elle était très proche de toute jeune Afrique à l'époque, ces naines qui paient à leurs âmes. Mais jamais tu ne verras ma mère dans un journal. Elle dit non, 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 on ne fait pas ce genre de choses-là. Mais ça, c'est notre culture. Ce n'est pas le fait de dire pour vivre longtemps, il faut vivre caché, peut-être ? Pas seulement ça, mais il y a aussi cette culture peule où on dit il faut la honte, il ne faut pas, on ne doit pas te voir partout. Il y a ça aussi dans la culture. C'est très culturel. Nous, on est les peules modernes de 21 ans. On est partout où on parle. Même avec des cheveux courts. Moi, je sais qu'on va m'attaquer, mais ce n'est pas grave. Alors, on va toujours rester sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le digital, c'est devenu un vaste champ d'informations. Je ne sais pas si tu as vu cette information passer à propos de ce petit Bradley. Il s'appelle Bradley, il a 5 ans et qui est décédé sous les coups de son beau-père. Ça s'est passé à Liège. Là, ça fait peut-être 3 ou 4 jours que… C'est passé où ? Sur les réseaux sociaux qu'on a vu. Non, mais il est décédé où ? Dans quel pays ? À Liège, en Belgique. En Belgique ? Oh, quelle horreur ! On s'est senti d'origine congolaise. Et voilà, son beau-père également congolais. Pourquoi je t'en parle ? Parce que beaucoup ont critiqué la maman. Pourquoi ? Parce que lorsque le décès est survenu, en fait, la maman, ils ont camouflé, ils ont essayé de camoufler en disant que le petit est tombé de vélo. Et c'est seulement l'autopsie qui a révélé qu'il a eu le foie fracturé sous les coups du beau-père. Et apparemment, cette dame, elle est victime, en fait, d'un pervers narcissique, de quelqu'un qui la domine. Et tout à l'heure, tu en parlais à beaucoup de femmes qui ne parlent pas, qui n'osent pas. On a vu aussi le cas de la dame qui est tombée aussi du troisième étage à Yopougon, cette histoire, où elle est sous les coups de son mari et qui a nié être une femme battue. Comment expliquer ce déni et comment aider ces femmes à sortir de ce mutisme, de cette torpeur, pour quand même dénoncer les bourreaux ? En fait, je pense que pour les aider, c'est pas en les accusant et en pointant le doigt sur elles qu'on va les aider. Il faut comprendre qu'elles ont subi un traumatisme profond et qui est ancré en elles. Donc, il y a quand même un travail de vrais professionnels à faire. Moi, je pense que ce n'est pas un travail de coach, ce n'est plus de coaching, mais il y a un vrai travail de groupe de paroles comme on le voit aux États-Unis quand on a les alcooliques anonymes ou avoir un groupe de paroles. C'est vrai que ces groupes de paroles ne sont pas toujours suivis par des professionnels, mais ça permet déjà d'avoir un espace où on peut s'exprimer en sachant qu'on n'est pas seul. Parce que le pervers narcissique, il isole, il te sépare de tout le monde, tout le monde est mauvais et leur permettre d'avoir un espace. Quelqu'un dans leur entourage, dans leur famille doit essayer de ne pas les accuser. Ce qui les rebute et ce qui les amène à ne pas encore moins parler, c'est que les gens disent « oui, c'est de ta faute ». Même si c'est de ma faute qu'on me tape, au contraire, elles ont besoin qu'on les accueille et qu'on les comprenne, même si leur situation n'est pas forcément logique ni compréhensible, mais qu'on les écoute, qu'on les accueille sans les juger. Le jugement, c'est quelque chose qui est lourd et qui bloque beaucoup de victimes. Ce qui bloque aussi, ce n'est pas le regard de la société, parce que très souvent, on assène à ces femmes-là qu'une femme qui a des enfants, tu ne retrouveras plus un mari ou comment tu vas faire si tu te retrouves seule avec tes enfants. Est-ce que ce n'est pas la société qui pousse aussi ces femmes à se dire « je suis obligée de supporter parce que quelqu'un d'autre ne voudra pas de moi ou ne voudra pas de mes enfants ». Moi, je pense qu'il y a aussi ça. Bien sûr, la société le dit, et c'est pour ça qu'on a un travail, il faut qu'on libère les femmes. Quand on parle de la libération de la femme, ce n'est pas un vain mot. C'est vrai que je n'aime pas le mot « autonomisation » parce que je pense que les femmes sont autonomes, mais la libération de l'esprit. Et comme dirait Bob Marley, « émancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our minds ». C'est très clair. Émanciper notre esprit de la mentalité, mental slavery, l'esclavage mental. Une femme qui ne voit pas d'autres modèles, quand tu n'as vu que ta mère souffrir avec ton père pendant 40 ans ou pendant 30 ans, pour toi, c'est ça la norme. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir à travers les réseaux sociaux, les médias, d'avoir d'autres modèles et de savoir que d'autres modèles existent et que ces modèles ne sont pas mauvais, ils sont juste différents. Il faut accepter la différence. Toutes les femmes ne sont pas appelées à avoir des enfants parce qu'elles ne peuvent pas toutes avoir des enfants. Toutes les femmes n'ont pas forcément envie d'avoir des enfants, elles ont leur raison. Toutes les femmes ne sont pas nées pour être mariées. En fait, il faut qu'on sorte du moule et de la boîte dans laquelle on veut nous mettre et accepter que chacun peut s'épanouir d'une façon différente. Et que si on est dans une histoire où on peut risquer sa vie, quand tu meurs, il n'y a personne pour s'occuper de tes enfants. Moi, j'ai perdu ma cousine aux États-Unis sous les coups de son mari. On ne savait pas que c'était la même chose que le garçon. C'est après l'autopsie, après des analyses et des analyses. Et ce monsieur a fait l'enterrement avec nous. Il faut que les femmes osent parler. Et c'est vrai que la famille aussi est lourde parce que tu te dis je vais aller parler à mes parents. Les parents vont te dire de repartir dans le mariage. Les copines vont te dire pourquoi tu te plains. Il faut trouver un espace. Des fois, c'est mieux de parler même avec des étrangers. Donc Nabu, ton combat pour l'épanouissement de la femme africaine, il est connu. Mais tu as également un autre combat, celui de l'autisme. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'autisme pour ceux qui ne savent pas ? Et pourquoi tu as décidé également de t'engager dans ce combat-là ? Alors, l'autisme, c'est un spectre. Les enfants sont sur un spectre différent. Donc, ils ont des comportements différents. On s'appelle les enfants indigos comme on dit. Ce sont des enfants qui ont un monde intérieur et qui ont du mal à communiquer avec l'extérieur. Pourquoi l'autisme ? Parce que tout simplement, j'ai un fils qui est autiste et qui… Donc, je sais ce que c'est. Je le vis au quotidien. Je sais les combats que c'est pour les parents, les investissements que ça peut être pour les parents, de trouver de bonnes institutions, de bonnes institutions. Mais mon fils, on ne peut pas savoir qu'il est autiste. C'est moi qui suis allé à l'école et qui ai dit il y a un problème. Je sens que mon fils est différent et il y a un problème. Non, non, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille ? Qu'est-ce qui était différent pour toi ? Sa façon de son apprentissage, il était un peu plus lent. Il communiquait différemment. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Et la chance que j'ai, c'est qu'il a un frère jumeau. Donc, j'avais tout de suite un benchmark, en fait. Je sentais la différence. Donc, ça m'a permis de très tôt pouvoir le mettre dans un… faire suivre par des orthophonistes, le mettre dans un établissement spécialisé. Et c'est ainsi qu'il a pu, cette année, malgré son retard, il a pu… Il y a une dame qui a une institution formidable ici à Abidjan. Je salue à Tata Mia Latouré, qui s'appelle le CAMPS. Et vraiment, qui a fait un travail extraordinaire avec mon fils. Mon fils, cette année, Souleymane, a pu passer le certificat d'études primaires élémentaires. Il a été admis à Abidjan. Il a passé à Abidjan, il a été admis. Et ça, pour eux, c'était extraordinaire. Parce que c'est la première fois que l'école présentait quelqu'un. Et moi-même, franchement, j'étais impressionnée tout autant. Mais ce sont des investissements. C'est du temps. C'est des professionnels. Il y a une dame, Madame Awa aussi, qui vient, qui le suit. Là, on est en vacances. De façon, vraiment pas à pas. Donc, c'est un investissement. C'est un sacrifice pour les parents. Je ne sais pas. Le combat, ce serait de pouvoir permettre aux parents qui n'ont pas les moyens, comme nous, de pouvoir aussi avoir accès à ce type de service. À ce type de soins. Et de savoir que ce n'est pas de la sorcellerie. Parce qu'en Afrique, on mystifie tout. C'est ça. Parce qu'il y a aussi le regard des autres. Des fois, on a tendance à juger sans comprendre, sans savoir que la personne qu'on a en face de nous est malade. Et le jugement, il est tout de suite facile. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui. Tout à fait. Le jugement est facile. Bravo à toi. Bravo à Souleymane. Merci beaucoup. Il va continuer à progresser. Inchallah. Donc, Nabou Fahd, femme battante. Nabou Fahd, écrivaine, blogueuse. Et j'en passe. Mais quand Nabou ne travaille pas, qu'est-ce qu'elle fait Nabou ? Quelles sont tes hobbies ? Quand je ne travaille pas, je ne fais rien. Ça veut dire quoi, je ne fais rien ? C'est-à-dire que des fois, il faut juste... J'adore aller là, ce week-end, le week-end dernier, j'étais à Assini. Je vais à Assini, je me cale en face de l'eau et je ne fais rien. Et puis, tu regardes les vagues. Je regarde les palmiers, je regarde l'eau parce que des fois, il ne faut rien faire. Mon cerveau est tellement hyperactif que des fois, il faut que je me pose, pose et arrête. C'est pour ça que j'ai bonne mine cette semaine. Je suis un peu en train. Trois jours à Assini, ça recharge quand même. Ah bah c'est bien. Ça m'a fait du bien et j'aime beaucoup. J'adore lire donc évidemment, je lis énormément. Je lis, je Netflix comme beaucoup de gens. J'étais relativement plus sportive maintenant. C'est vrai que pendant le confinement, j'ai fait pas mal de marches. Là, il y a eu la saison des pluies, on n'a pas repris mais j'aime bien faire du sport. Quand je m'y mets, il faut que je m'y remette. Et bon, des sorties entre amis, discuter, écrire, voilà, ce sont des hobbies aussi. Écrire, c'est toujours du boulot ça. Non, écrire, ce n'est pas du boulot. Quand on écrit par plaisir, ce n'est pas du boulot, c'est un plaisir. D'accord. Ok, on te le conseille mais c'est du boulot quand même. Et on voit souvent Nabou faire imiter des vidéos à travers TikTok, le nouveau réseau social. En vogue, c'est quoi ton rapport avec l'humour ? Moi, j'adore l'humour. Moi, je suis quelqu'un. J'adore me moquer de moi-même. J'aime bien tourner les choses en dérision. Je pense que l'humour, le rire, c'est tellement important. C'est régénérant, c'est positif d'abord et ça nourrit la positivité. Et c'est extrêmement important. Ça permet d'émettre des ondes positives aussi autour de soi et des ondes énergétiques, de belles énergies. Et je pense que c'est tellement sympa TikTok, j'adore. Il y a des grands-mères, il y a toutes sortes de personnes. Je t'ai vu imiter, je crois, une personne du Nigeria. Ça doit être un film. Ça m'a vraiment fait marrer. J'ai dit, ah oui, quand même. Et puis, j'aime bien. Je pense qu'il faut arrêter. Les gens pensent qu'il faut se prendre au sérieux. Dans toute la vie, ce n'est pas sérieux. On n'en a qu'une. Et si on ne peut pas rigoler maintenant, on va rire quand on aura ses pieds sous terre. Et le rire, c'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Après l'humour, du moins, on va parler d'amour. Quel est ton rapport avec l'amour ? Moi, je trouve que l'amour, c'est la vie. Tout commence, comme je dis toujours, tout commence et tout finit par soi. Mais la base aussi, c'est l'amour. La famille, c'est l'amour. C'est pour ça que c'est très important ce qu'on apprend à nos enfants. On doit les aimer. On doit leur montrer qu'on les aime. Et c'est ce que, aussi, dans nos cultures, on ne montre pas forcément. Le rapport à l'autre, le tactile n'existe pas. Surtout chez les peules, en tout cas. Les câlins, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans notre culture. Il n'y a trop pudeur. Il n'y a pas du tout dans notre culture. Il y a beaucoup de pudeur. Donc, la pudeur fait que nous, on est dans un monde différent, comme je dis, où on doit montrer à nos enfants qu'on les aime. Ce n'est pas tout qu'ils sachent, oui, mes parents m'aiment, mais on doit leur montrer. Cet amour qu'on donne, c'est ce même amour qu'ils vont rendre de l'autre côté. Et l'amour, c'est la base de tout. Quand on s'aime soi-même, on est capable d'aimer les autres. Et en fait, quand on dit, je lisais une citation qui disait qu'à chaque fois que je suis en train de juger quelqu'un négativement, je suis en train de parler d'une partie de moi qui n'est pas guérie. Les gens pensent que oui, ils m'aiment donc ou je l'aime. Ce n'est pas ça, l'amour. Ça, c'est de la possession. On peut aimer quelqu'un même qui ne nous aime pas. On l'aime seul, comme on aime les stars. On les aime, mais je n'ai pas besoin de les rencontrer. Pas besoin d'être avec eux. Il faut examiner l'amour comme quelque chose d'intérieur qu'on ressent et pas forcément quelque chose qu'on attend des autres. On reçoit, on prend ce qu'on reçoit et on donne. Pas pour recevoir, mais on donne. Parce que quand on donne, ça nous fait du bien. Moi, je pense que c'est ça. D'accord. D'ailleurs, j'invite le public qui suit cette émission à aller visiter le blog naboulove.com et vous laisse des conseils sur l'amour et je ne vous dis pas plus. En tout cas, il y a des choses vraiment intéressantes à découvrir. Et on continue toujours dans notre jeu de mots après l'humour, l'amour, ton rapport avec la mort. Pour toi, la mort, c'est quoi? J'ai énormément de mal à accepter la mort. Souvent, les gens pensent que je ne vais pas dans les veillées parce que je ne m'en fous pas. Mais je crois que je n'ai pas fait mon deuil quelque part. Peut-être que j'étais trop jeune. Je n'ai pas fait mon deuil complètement et j'en parlais avec une amie qui est coach aussi. Elle me disait, on ne fait pas nos deuils. On ne nous laisse pas faire nos deuils parce qu'on te dit, il faut être fort, il faut être fort. Parce que montrer aussi sa faiblesse, montrer sa douleur aussi, c'est une faiblesse. Tout ça dans la pudeur de notre culture. Et on te dit même, il ne faut pas pleurer. Ma mère me dit, quand j'accouchais, on me disait que je ne devais pas crier. Tu n'as pas le droit de crier quand tu accouches parce qu'une femme ne crie pas quand elle accouche. C'est compliqué tout ça. Mais quand tu ne fais pas ton deuil, forcément, tu ne supportes pas le deuil des autres, de tes amis, j'ai eu de très bons amis, de très bonnes amies qui est décédées en début d'année. Je n'ai pas réussi à aller voir son mari jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas pu. J'ai vu, il y avait la veille, la messe. Je n'ai pas encore réussi. Il faut que j'accepter que j'ai un ami d'enfance qui est décédé en 2012. Je n'ai pas encore pu voir son épouse. Je lui ai présenté les condoléances, mais j'ai un mâle fou à accepter qu'il est parti. Je veux garder cette image vivante de lui, mais c'est malsain en fait. J'ai contacté d'ailleurs une coach pour ça, une amie pour ça. La coach a contacté une coach, c'est bien. Pour être coach, justement, il n'y a pas de coach qui n'a pas de coach. Oui. Le problème, c'est que quand on pense qu'on est arrivé au sommet, mais qu'on est là, on n'est nulle part. Plus on se rapproche de personnes, plus on travaille avec des personnes, plus on a besoin d'autres personnes. Et plus on prend conscience de certaines choses qui nous concernent. D'accord. En tout cas, Nabou, c'était vraiment très, très plaisant de partager avec toi toutes ces informations et puis surtout d'apprendre de toi. Nous sommes presque qu'au terme de notre émission. Ce que je voulais souligner, pour les personnes qui verront Nabou ou qui ont connu Nabou, n'allez pas lui dire qu'elle dirige ou qu'elle se comporte comme un homme. Pour toi, c'est pas ça, c'est pas un compliment. Non. Non. Je me comporte comme une femme. J'ai mes émotions. Je suis fière d'avoir mes émotions. Je suis fière d'être bossy. C'est ce que je suis. Je suis une femme. C'est ce qui me définit, définit ma féminité. Je suis moi-même. Je ne vais pas être quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être un homme. Je ne veux pas conduire. C'est comme ça que je suis. Pourquoi est-ce qu'on va me dire « oui, tu es comme un homme » ? J'ai horreur de ce compliment à deux balles. Nabou, je te laisse donc le mot de la fin pour toutes ces femmes qui te regardent et qui se disent, peut-être pas devenir comme Nabou, mais devenir ce qu'elles veulent en fait. Absolument. Je ne vais pas aller chercher la photo de ma grand-mère. Oui. Top. Voilà, ça c'est ma grand-mère. On voit, il y a la lumière du coup là. Là, ça va ? Ah oui. Voilà. Un petit peu encore, peut-être par-dessus en inclinant plutôt du haut vers le bas. Oui, là on voit. Voilà. Elle est blanche. Elle est claire. Oui, c'est une femme peu claire, oui. Waouh. Donc ça fait diallo comme toi, biguet diallo. Et c'est… Est-ce que le mot de la fin… Oui, oui. Waouh. Le mot de la fin, ce que je veux dire, c'est que ne cherchons pas toujours les rôles modèles trop loin. Nous avons nos grands-mères, nos mères, nos tantes courageuses, résilientes, fortes, battantes. Il y a un monsieur qui m'a attaqué la dernière fois. Oui, vous allez vous dire que Oprah ou Michelle Obama ne doivent pas être nos modèles. Je n'ai pas dit que ça ne doit pas être nos modèles. Mais on peut trouver des modèles autour de nous. Et je pense que les modèles sont dans nos familles. La résilience, le courage de nos mères, de nos tantes. Quand je vois les femmes qui sont commerçantes très tôt le matin. Pour moi, ce sont des modèles. Elles me donnent le courage. Chaque fois que je veux faire… Oui, je suis fatiguée. Je dis, je suis fatiguée. Je suis sous la clim. Quelle est-ce que je suis fatiguée ? Comment je suis fatiguée ? Je ne suis pas fatiguée. J'ai tout ce qu'il faut pour ne pas être fatiguée. On est des privilégiés. Et chaque personne qui regarde aujourd'hui est privilégiée. Parce que vous croyez que la majorité des Africains sont sur les réseaux sociaux en train de nous suivre ? Non. Ou sur YouTube. Ce n'est pas la majorité. Cette minorité qui a accès, c'est une minorité privilégiée. Donc, il faut apprécier ces privilèges. Et aussi, le mot de la fin, c'est partagez. Soyons généreux. Partageons nos privilèges avec les autres. N'ayez pas peur de briller, chère sœur. Vous avez chacune en vous des talents. Vous avez chacune en vous des qualités. Vous faites des belles choses. Ne vous cachez pas. Parce que quand vous cachez, vous enlevez l'opportunité à quelqu'un de vous prendre comme modèle. Et peut-être que le modèle que vous allez être va transformer la vie des personnes. Donc, mon objectif, je n'ai pas d'être là toute seule à briller, mais de faire briller les gens. Et c'est pour ça que ma formation s'appelle d'ailleurs Show Up and Shine. Brillons tous ensemble. Quand on brille tous ensemble, on transforme le narratif de l'Afrique, mais aussi le narratif victimisant de la femme africaine. On passe de victime à victorieuse. Soyons des femmes victorieuses comme nos ancêtres l'ont toujours été. Merci pour cette... C'est si bien dit. Merci. Merci vraiment Nabou. Merci. Et j'invite ces femmes et même ces hommes en quête d'épanouissement. Essayez d'être coachés par Nabou. Vous grandirez. Franchement. Merci Nabou Fall. J'espère que tu as également apprécié cet échange. Oui, c'était super. Mais vraiment, on se ressemble. Le profil peut-être pour voir... Voilà, on laissera les gens mettre en commentaire si on se ressemble. Waouh ! En tout cas, merci beaucoup Nabou. Merci beaucoup. Les Peuls de France et de Côte d'Ivoire vous saluent. Ciao, ciao ! Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro d'Elite Peuls, l'émission qui fait la promotion de l'excellence de la communauté Alkula. C'était Alma Diallo. Ciao, ciao !